Pour Faustin, Toigira Mongou, ancien Premier ministre rwandais, le parti au pouvoir est à la manœuvre pour favoriser une réélection de Paul Kagame. Pourtant, il y a eu une consultation populaire pour avoir ces chiffres de 2 à 3 millions. Bien entendu, le président Kagame, c'est un homme qui s'est joué sur les sentiments des occidentaux. C'est pour dire voilà, le peuple m'aime beaucoup. Vous parliez plutôt d'instrumentalisation. Vous contestez donc la séparation des pouvoirs dans votre pays ? Si nous avons démissionné avec un ministre de l'Intérieur, l'IFPR, c'est parce que nous avions constaté qu'il n'y avait pas séparation de pouvoir. Le judiciaire, le législatif et l'exécutif sont confondus et il n'y a qu'un seul homme qui puisse décider de ce que le pays peut faire ou ne pas faire. Néanmoins, est-ce qu'on peut s'attendre à une surprise ? Est-ce que la Cour peut surprendre tout le monde et décider que Paul Kagame ne briguera pas un troisième mandat ? Ça c'est possible, mais c'est le jeu à la poutine. Il peut émettre son pion. On pense notamment au président du Sénat. Et après quatre ans, M. Kagame va briller un mandat de quatre ans, un deuxième pour faire huit ans. Et après, sans doute, son fils pourrait aussi se présenter. C'est ce que nous craignons. Nous le craignons tant pour le Rwanda que pour l'Ouganda. Parce que leurs fils, ce sont des militaires. Ils voudraient imposer une sorte de monarchie républicaine, dirigée par les militaires. Et au Rwanda, nous en avons assez. Il est quand même populaire, le président Kagame. Oui, le président Kagame est populaire au Rwanda. Je vous dis, vous pouvez mettre ça entre guillemets, mais pour moi, il n'y a pas de guillemets. C'est un dictateur et il n'a aucune popularité dans mon pays. Vous êtes à l'extérieur depuis quelques années. Comment est-ce que vous pouvez évaluer cette popularité ? La popularité de Kagame, je l'ai mesurée moi-même. C'est pourquoi je suis allé vous présenter comme candidat à l'élection présidentielle. C'est juste pour juger s'il y avait popularité de Kagame. Il n'y en avait pas. Et puis, je ne vois pas pourquoi les gens continuent de dire que Kagame serait populaire au Rwanda. Tout le peuple rwandais connaît aussi les crimes qu'il a commis. Et aujourd'hui, ces crimes sont révélés par les gens qui étaient ses bras droits. Donc, il n'y a pas à dire que le peuple rwandais ne voit pas ou ne connaît pas Kagame.